Quand les mouvements deviennent des notes, la danseuse Sabaline Fournier crée les sons grâce à des capteurs installés sur la scène. Le plateau tourne et la partition se fait plus aérienne. Le collectif Danza s'était en résidence au foirail pour un dialogue étroit entre la danse et la musique où le corps crée le rythme et le son. On avait envie de se rencontrer au plateau en écriture et de re-questionner le rapport du son et du corps. Et du coup d'inverser la tendance, c'est-à-dire de ne plus avoir de la musique au service de la danse, mais d'avoir le corps au service du son. Et du coup c'est ce qui nous a donné l'idée de faire cette création sonore en live où tous les sons sont générés par des mouvements du corps. De l'autre côté de la scène, Aude capte les sons. La partition est précise, tout est cadré et pourtant libre. La rencontre entre la musique et la danse s'opère sous nos yeux. C'est un travail aussi très très millimétré, c'est très exigeant, très millimétré. Puisqu'en fait c'est comme si deux partitions devaient jouer ensemble. Il y a une partition déjà écrite en amont et une partition que Sabali doit aussi jouer en même temps que cette partition. Enfin, le corps de Sabali devient percussion pour le piano d'Aude. Mais une procèsse est loin d'être terminée. Les artistes ont un an pour faire évoluer la pièce. La nouvelle création de Danza sera présentée en novembre 2024 au Théâtre du Foirail. Sous-titrage Société Radio-Canada